Bonjour et bienvenue à cette mini-récupe qui traite des problèmes écrits en lien avec la fonction logarithmique. La mini-récupe d'aujourd'hui s'adresse aux élèves de quatrième secondaire parce qu'on va voir la fonction logarithmique avec trois paramètres A, C et B. Donc, on va avoir un problème qu'on va prendre le temps de lire en premier. Normalement, on doit par la suite déterminer la règle, tracer un graphique pour pouvoir répondre aux questions. Dans mon cas, dans le problème que je vais avoir aujourd'hui, la règle, je vais déjà l'avoir, donc je n'aurai pas à la trouver, mais je vais quand même utiliser le graphique pour être en mesure de répondre à une de mes trois questions. Tout dépendamment de ton problème que tu as devant toi, l'ordre de ces étapes-là peut en effet changer. Donc, allons-y! Voici le problème qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. N'hésite pas de ton côté à appuyer sur pause si tu veux lire certains passages plus lentement. Lorsqu'on pratique l'alpinisme, plus on monte en altitude, plus la pression de l'air diminue. La pression de l'air dépend de plusieurs facteurs, dont la température. La fonction suivante nous permet d'approximer l'altitude en fonction de la pression et de la température. Donc ici, on a l'équation qui définit l'altitude, puis on a défini chacune de mes variables dans l'équation. Donc, j'ai A qui correspond à l'altitude en mètres, T la température en degrés Celsius, P la pression à l'altitude A en kilopascals et P0 la pression au niveau de la mer. Je poursuis. Le sommet du Mont-Whitney se situe à 4417 mètres d'altitude et la température moyenne y est d'environ moins 11 degrés Celsius. En sachant que la pression au niveau de la mer est de 101,3 kilopascals, répond aux questions suivantes. Première question. Quelle est la pression au sommet du Mont en tenant compte de la température moyenne? Deuxième question. Si la pression est de 85 kilopascals et que la température est de 8 degrés Celsius, quelle est l'altitude? Et finalement, pour une altitude de moins de 2000 mètres et une température moyenne de 2 degrés Celsius, quelles sont les pressions possibles? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller souligner les informations plus importantes dans mon problème. Donc, première des choses, on me parle du sommet du Mont-Whitney. On me donne deux éléments. On me dit l'altitude au sommet du Mont, 4417 mètres, et la température moyenne, toujours au sommet, qui est de moins 11 degrés Celsius. Ensuite, on me donne la pression au niveau de la mer, 101,3 kilopascals. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste réorganiser les éléments du problème autrement pour que ça soit plus synthétisé. Donc, j'ai ma règle avec la définition de mes paramètres. Puis, j'ai des informations, je l'ai encadrée ici, celle que j'avais souligné dans le problème tout à l'heure. Maintenant, prenons le temps d'analyser la règle qui est fournie dans le problème. À première vue, ça peut faire peur étant donné qu'on retrouve quatre variables, mais au final, c'est pas si compliqué que ça. Regardons ça ensemble. A, ça représente ma variable dépendante. En fait, normalement, c'est Y égale qu'on retrouve ici. C'est juste qu'ici, j'ai utilisé la lettre A majuscule. Ça veut dire la même chose. T, ça représente ma température. Donc, je vais devoir la fixer, parce qu'elle va être donnée dans mes questions, pour être capable de déterminer le coefficient du logarithme. Tout ce qui est ici, ça va pouvoir se calculer. Ensuite, si je regarde au niveau de l'argument de mon logarithme, j'ai P et j'ai P0. P0, je le connais, c'est la pression au niveau de la mer. Ça aussi, je vais pouvoir le remplacer. Et P, c'est ma variable indépendante. Souvent, c'est un X qu'on retrouve ici. Donc, voilà. Maintenant, en lien avec cette règle-là, j'aurais une question pour toi. Que représente Hélène? Est-ce A, un logarithme naturel? B, un logarithme népérien? C, un logarithme en base E? Ou D, toutes ses réponses? La réponse est D. Donc, le Hélène, ça peut aussi s'écrire comme un log en base E. On l'appelle le logarithme naturel ou le logarithme népérien. Donc, toutes les réponses étaient bonnes. De là, l'abréviation Hélène. Sur la calculatrice, on retrouve le logarithme népérien. Il y a une touche bien à lui, puis souvent, elle est près du log. Donc, il faut juste aller la repérer. Ça peut être à droite, en haut, en bas. Donc, nous, on va devoir l'utiliser pour nos calculs. Allons-y avec la première question. On demande « Quelle est la pression au sommet du mont en tenant compte de la température moyenne? » Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser ma règle que j'ai ici. Donc, je l'ai simplement réécrit telle quelle. Et je cherche la pression. Donc, je l'ai mis ici en couleur pour bien la repérer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller remplacer l'altitude, la température et P0 par leurs valeurs respectives. Donc, comme on est au sommet du mont, je vais aller réutiliser les informations ici. Donc, l'altitude, c'est 4417 mètres. Donc, 4417. La température au sommet, moins 11 degrés Celsius. Donc, j'ai mon moins 11 ici. La pression au niveau de la mer, toujours la même. Donc, 101,3. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire tout ce qui est à droite. Puis l'objectif, étant donné que c'est P que je cherche, je vais isoler mon logarithme. Donc, je vais commencer avec la parenthèse. Donc, moins 11 plus 273, j'obtiens 262. Donc, je vais aller l'écrire ici. Je peux multiplier avec mon moins 29 et ça me donne moins 7598. Donc, cette valeur-là multiplie Hélène. Si je veux isoler, je dois diviser des deux côtés et non additionner. J'ai une multiplication ici qui est écrite. Donc, je vais diviser par moins 7598 et ça me donne environ moins 0,58. Donc, maintenant, pour déterminer P, je vais devoir transformer en écriture exponentielle. Comment je vais faire ça? J'ai une question pour toi. Quelle est la bonne écriture exponentielle de l'égalité suivante? Moins 0,58 égale Hélène de P divisé par 101,3. Est-ce le choix A, B, C ou D? La réponse est B. Donc, on commence toujours par écrire quand on a affaire à un logarithme néperien. On vient l'écrire comme un log en base E. Ça va m'aider à venir repérer ma base, justement. Par la suite, je t'invite à utiliser le schéma qui se trouve ici. Tu as le même sur la fiche de la mini-recoup et d'utiliser des couleurs. Ça peut être un bon truc pour bien effectuer la conversion. J'ai mis en vert ce qui était à gauche de l'égalité, donc seul. Par la suite, à droite, avec mon logarithme, j'ai mis en bleu la base E et l'argument, je l'ai mis en rouge. J'effectue ma conversion. Je commence par réécrire mon argument qui devient une puissance, P sur 101,3. Mon égalité et ensuite la base, qui est E. Et je termine avec l'exposant de E. Dans ce cas-ci, c'est moins 0,58. Donc, ma conversion est faite. Maintenant, je peux calculer E exposant moins 0,58. Donc, E, c'est un nombre décimal infini, un peu comme le nombre pi 3,14. Ici, le E, tu as une touche sur ta calculatrice pour aller le chercher. Donc, c'est environ 2,71 et plusieurs chiffres ensuite. Donc, je vais l'utiliser pour le calculer, qui me donne 0,56. Il me reste seulement à multiplier des deux côtés par 101,3, qui me donne une pression de 56,73 kilopascales. J'ai terminé, j'ai déterminé ma pression, donc je peux donner ma réponse sous forme de texte. La pression au sommet du Mont-Witney est d'environ 56,73 kilopascales. Donc, c'est important de venir indiquer nos unités. Voilà pour la première question. On est maintenant rendu à notre deuxième question. Si la pression est de 85 kilopascales et que la température est de 8 degrés Celsius, quelle est l'altitude? Donc là, cette fois-ci, ce n'est pas la pression que je cherche, c'est l'altitude. Puis, on n'est pas au sommet du Mont non plus, parce que j'ai des pressions et des températures différentes. Donc ici, je n'utiliserai pas les informations que j'avais au sommet du Mont, puisque je ne suis pas au sommet du Mont finalement. Donc, je viens réécrire mon équation, puis je viens remplacer toutes les variables par leurs données respectives. Donc, je commence par la température. On me dit que c'est 8 degrés Celsius, donc je vais écrire 8. La pression, 85 kilopascales. Donc, 85 ici. La pression au niveau de la mer, toujours la même chose, 101,3. Donc, pour déterminer l'altitude, je dois calculer tout ce qui se trouve à droite, dans les priorités d'opération, donc c'est important. Je commence par cette parenthèse-là. 8 plus 273, ça me donne 281. Je vais venir l'écrire. Je vais multiplier avec moins 29, ce qui me donne moins 8149. Par la suite, je peux réduire l'argument de mon logarithme. 85 divisé par 101,3 donne environ 0,839. Je calcule le ln de 0,839 à l'aide de ma calculatrice et j'obtiens moins 0,1755 environ. Il me reste à multiplier par mon coefficient ici et j'obtiens l'altitude recherchée qui est 1430,15 m. Donc, j'aurais terminé, je peux donner la réponse. Donc, avec une pression de 85 kPa et une température de 8 degrés Celsius, l'altitude est de 1430,15 m. Donc, j'aurais terminé, mais moi, je veux attirer ton attention sur le nombre de décimales que j'ai gardé à cette étape-ci. Parce que c'est important de se garder plus de deux chiffres après la virgule, surtout quand je travaille au niveau de l'argument qui est là. Donc, j'ai fait le comparatif ici. Donc, au lieu de 0,839, j'ai arrondi à 0,84. Puis, quand je termine le problème, j'obtiens une altitude relativement différente de tout à l'heure avec environ 45 m de différence entre mes deux réponses. Donc, vraiment, il y a eu beaucoup d'écarts pour seulement un arrondissement d'une décimale de moins. Donc, je te conseille de t'en garder plus que deux ou même d'entrer tout le calcul qui était ici. J'aurais pu tout faire ça à la calculatrice, mais en me mettant des parenthèses à cette étape-ci, puis j'obtiens une réponse encore plus précise. Donc, ça termine la deuxième question. On est maintenant rendu à la dernière question. Pour une altitude de moins de 2000 m et une température moyenne de 2 degrés Celsius, quelles sont les pressions possibles? Donc, ici, encore une fois, je ne me trouve pas au sommet. Donc, je n'utiliserai pas les informations qui sont là, mais on me donne d'autres informations. Premièrement, on va remplacer l'altitude. Bon, on dit l'altitude, c'est moins de 2000. Je vais quand même écrire 2000 m ici. Puis, étant donné le moins de 2000, ce n'est pas une égalité que je vais devoir mettre ici. Ça va être un signe d'inégalité. Je vais y revenir. La température, on me dit que c'est 2 degrés Celsius, donc je vais venir écrire mon 2 ici. Et la pression au niveau de la mer, donc 101,3. Maintenant, il faudrait écrire un signe d'inégalité ici. Comment on va faire? Quelle inégalité représente cette situation? L'altitude est de moins de 2000 m. Est-ce le choix A? B? C ou D? La réponse est B. Donc ici, ça pouvait être un peu contre-intuitif parce que la bonne réponse, c'est le signe ici qui a l'air d'être plus grand. Mais on me dit une altitude de moins de 2000. Donc, j'aurais été tentée de prendre l'autre signe. Mais il faut faire attention. L'altitude se calcule avec tout ce qui est à droite de mon signe. Donc, il faut que tout ce qui est à droite soit plus petit que 2000. Donc, je dois le lire à l'envers pour que ça fasse du sens. Donc, c'était la réponse qui était recherchée. Maintenant, pour déterminer la pression, je vais faire comme j'ai fait avec la première question. Donc, je vais résoudre une équation normale. Donc, je vais remplacer mon signe par inégalité. Puis là, je vais déterminer la valeur de P. Par la suite, c'est là que je vais devoir m'appuyer dans un graphique pour donner une réponse complète. Mais je ne suis pas rendue là tout de suite. Premièrement, déterminons la pression à 2000 piles. Puis après, on s'occupera d'une équation. Donc, je commence par réduire tout ce qui est ici. Donc, je peux calculer 2 plus 273 qui me donne 275. Puis, je multiplie par moins 29. Et j'obtiens moins 7975. Par la suite, je vais diviser des deux côtés par moins 7975. Et j'obtiens environ moins 0,25. Donc, on se rappelle du truc. Ici, on doit transformer en écriture exponentielle. Donc, je change mon logarithme pour un log en base E. J'utilise mes couleurs. Et au final, ce que j'avais ici dans mon argument, c'est en rouge. Je l'écris de cette façon-là à gauche de mon égalité. Ma base, c'est E et mon exposant moins 0,25. Je calcule à l'aide de ma calculatrice E exposant moins 0,25. Et j'obtiens environ 0,778. Il me reste à multiplier par 101,3 des deux côtés pour obtenir la pression à 2000, 78,89. Pour terminer mon problème, je vais devoir me faire une représentation graphique. Parce que là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé pour une altitude de 2000 mètres, c'est quoi la pression. Mais là, moi, ce que je cherche, c'est une altitude de moins de 2000 mètres. Donc, ce n'est pas la réponse finale que j'obtiens ici. Donc, je vais me faire un croquis de la situation. Je viens identifier, je me fais un système d'axe. Y, c'est représenté par l'altitude, ma variable ici dépendante. Et X, c'est ma pression. Tout à l'heure, quand j'ai remplacé la température, donc j'avais une température de 2 degrés Celsius, quand j'ai remplacé T ici par 2, j'ai obtenu la règle suivante. Donc, j'ai additionné avec 273, j'ai fait ma multiplication et j'ai obtenu ce coefficient-là, qui est comme un peu ma valeur de A dans mon équation logarithmique. Si je reviens à mon graphique, bien là, je m'attarde seulement aux pressions qui sont positives, parce que je ne peux pas avoir de pression négative. Donc, je peux réduire mon graphique de cette façon-là. Par contre, l'altitude, je peux être au-dessus du niveau de la mer, mais je peux aussi être sous le niveau de la mer. Donc là, c'est important de se garder de la place pour aller sous l'axe des X au besoin. Et là, maintenant, je dois voir, est-ce que je vais avoir une fonction logarithmique qui va être croissante, un peu comme ceci, ou elle va être décroissante? J'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui permet de déterminer la croissance d'une fonction logarithmique? Est-ce que c'est A, le paramètre A, B, le paramètre C, ou C, les paramètres A et C? La réponse est C. Donc, c'est vraiment A et C qui me permettent de déterminer la croissance de ma fonction. B, je n'en ai pas parlé, mais en fait, le paramètre B, il m'indique seulement de quel côté va passer ma courbe, donc soit à droite de l'axe des Y ou à gauche. Donc, si je regarde dans ma règle, c'est quoi la valeur de B? Bien, c'est la fraction 1 sur 101,3, qui est un nombre plus grand que 0. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment à droite de l'axe des Y. Donc, si je reviens à la croissance, je dois regarder la valeur de A, plus précisément si A est plus grand que 0 ou plus petit que 0. Dans ma règle, j'avais obtenu une valeur de A plus petite que 0. Donc, je peux éliminer déjà les deux encadrés que j'ai là. J'ai deux choix. Donc, j'ai A plus petit que 0 ici. Maintenant, je dois regarder la valeur de C. Est-ce que C est un nombre compris entre 0 et 1 ou est-ce que C est un nombre plus grand que 1? C'est quoi C ici? Bien, la valeur de C, c'est ma base que je n'ai pas écrite, mais mon logarithme n'est pas rien. La base, c'est le nombre E. Puis, le nombre E, je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est environ 2,71. Donc, c'est un nombre qui est plus grand que 1. Donc, j'ai affaire à une fonction, comme j'ai ici, qui est décroissante. Donc, ce que je peux faire, c'est venir la représenter approximativement dans mon graphique. Je me fais une fonction logarithmique décroissante. Et ensuite, je savais qu'à 2000, je l'ai calculé tout à l'heure, lorsque l'altitude est à 2000, la pression est d'environ 78,89. Donc, ici, je me suis tracé une ligne pointillée à 2000, comme ça ici. Et j'obtiens une pression, donc c'est comme mon point d'intersection ici. Je le fais par un rond ouvert, parce que c'est une altitude de moins de 2000. Donc, ce n'est pas inclus à 2000. Donc, j'ai vraiment le point 78,89, 2000. Donc, ça, c'est mon point. Donc, je cherche les pressions pour moins de 2000. Donc, finalement, je m'intéresse à ce qui situe sous la ligne que j'ai faite ici. Donc, c'est toutes les pressions qui sont sous la ligne à 2000. Donc, finalement, c'est les pressions qui sont plus grandes que 78,89. Donc, j'ai déterminé ma réponse. Donc, pour une altitude de moins de 2000 mètres, avec une température de 2 degrés Celsius, la pression est de plus de 78,89. Donc, des pressions plus grandes que 78,89. Et ça termine cette mini-récupe. Avant de terminer, il me restait à conclure avec toi. Donc, en fait, si tu vas sur notre fiche qui contient cette mini-récupe, tu vas retrouver une section à retenir qui comprend un résumé de ce qu'on a dit ensemble. Il y a aussi une autre mini-récupe sur la fonction logarithmique, mais cette fois-ci avec les paramètres H et K, qui est abordé en cinquième secondaire. Et il y a aussi d'autres mini-récupe sur la résolution de problème qui concernent d'autres fonctions. et tu vas retrouver aussi des exercices. Alors, moi, je te dis à bientôt!